Bonsoir à tout le monde, Sharmu alaykhem et tous les abdrechim qui sont avec nous, qui écoutent ce shahur. Je voudrais d'abord annoncer à tous les peuples qui nous écoutent, c'est-à-dire à toutes les familles qui nous écoutent, parce que ce cours il est diffusé un peu de partout, et à toutes les familles du monde qui nous écoutent, je voudrais leur dire ce qui est marqué dans la Haftarah que nous avons lu ce shabbat par Hachat Shemot. De là, on va extraire un bitahonbashem, ahavatashem et la imunah en Hachem que la Torah est vraie et que les paroles du prophète sont en train de se réaliser. Je n'ai pas l'habitude de parler politique, de m'immiscer dans des choses qui sont les secrets des peuples et les secrets de Dieu. Il faut savoir, chers frères et sœurs, et à toutes les familles qui nous écoutent, qu'un président de la plus grande puissance au monde a été investi par Hachat Shemot. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a une correspondance avec la Torah. C'est sûr et certain. Ce qui m'intéresse, c'est que sa déclaration, autant qu'être humain, le premier président depuis des décennies, qui déclare de déplacer son ambassade, son siège de Tel Aviv à Jérusalem. Bien sûr, entre guillemets, n'est-ce pas une provocation ? Il y a beaucoup de bruit qui se fait autour de ça. Ça même énerve certains pays, certaines humains, nations. Mais est-ce que, chers frères et sœurs, est-ce que c'est lui qui dessine une chose pareille ? N'est-ce pas le prototype d'un ange qui est en haut, si on en croit, on a la foi, que toute personne dans ce monde ici est seulement une petite marionnette devant l'ange qui le dirige ? On a toujours parlé de Saro Shal'Aissav, de Saro de Mitzrayim, il y a à chaque nation, à chaque famille, il y a un ange protecteur qui le dirige, qui le guide, etc. Cet homme a déclaré une chose pareille avec fermeté, ça n'est pas lui qui décide. Regardez, cette déclaration s'est faite dans la paracha de Shemot, et nous avons lu dans la Haftara, je cite. Cette Haftara est une quintessence de ce qui se passe dans la paracha. Dans la paracha, Moshé Rabbeinu ne veut pas aller sauver le peuple d'Israël, de la Galoute, d'Égypte, mais Dieu lui recommande. Et Moshé Rabbeinu ne veut se défaire de ça. Je bégaye, je suis lourd, je ne peux pas parler, etc. Et Dieu lui dit, tu iras et tu seras investi par ma parole et c'est moi qui parlera à travers ta gorge. Et c'est ce qu'il va faire au Shé Rabbeinu. Dans la Haftara, la Haftara se trouve dans Jérémie, dans le chapitre 1, dans le verset 15, nous allons lire quelque chose ensemble. Jérémie aussi, il lui dit, je suis jeune, je suis adolescent, je n'ai pas de force. Il lui dit, je t'enverrai et tu le feras, tu briseras, tu casseras les forces du mal. Et dans le verset 15, il est dit, L'Éternel dit à Jérémie, car je vais appeler c'est-à-dire toutes les familles des royaumes du Nord, la Russie, une partie de l'Amérique, tous ceux qui se trouvent dans le Tzaphon. Aussi, Babel. Babel se trouve dans le Tzaphon de R.S. Israël, comme l'explique Rachid. Néhum Hachem, c'est Hachem qui parle. L'Éternel, celui qui a la foi en Hachem, celui qui a pris la Bible, qui a juré au nom de la Bible. Qu'est-ce qui est marqué dans cette Bible ? Ou, bas, ou. Et ils viendront. Vena, tenu. De qui il parle ? Il parle des familles. Il ne parle plus des nations. Ça deviendra toutes des familles. En fait, ce terme-là, de famille, est explicité chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, il dit, tu seras le père de toutes les familles de la Terre. Il n'est pas dit les nations de la Terre. Parce que ça deviendront toutes des familles. Il dit, Nérum Hachem, ou, bas, ou. Ils viendront. Ven, acte, nous. Ils poseront. Ish, un homme. Un homme, ça veut dire important. C'est-à-dire, les présidents de ces familles des nations. Ils poseront. Ish, un homme. Kis, oh. Sa chaise. C'est-à-dire, son siège. Autrement dit, aujourd'hui, son ambassade. à la porte des portiques de Jérusalem. Mais, ils poseront autour des murailles. Hein? Et, sur toutes les villes de Judas, de Yeruda. Il est marqué ici, clair, que tous les peuples qui sont des familles poseront leur siège à Jérusalem. Ce sera obligatoire. Ça n'est pas ni Trump, ni X. Ça n'est pas cela. C'est Hakadosh Baruch Hu qui a dit que la Bible soit et que la lumière fut et la lumière va éclater dans le monde. Et on sera obligés, chers frères et sœurs, de devenir une seule famille qui viendront à Jérusalem qui car Jérusalem, là se trouve la maison de ma prière où viendront prier toutes les familles qui vont avoir la foi et que jusqu'à présent ils ont adoré les idoles. Ils ont adoré l'action de leurs mains. Ils vont croire en Hachem. Tout le bouleversement qu'il y avait jusqu'à présent, vous savez c'est quoi? C'est le satan. C'est les forces du mal qui ne veulent pas que les familles du monde soient unies pour prôner, pour faire éclater la vérité de la gloire de Hakadosh Baruch Hu Ils viendront avec un cœur tous ensemble on ne prie pas avec la bouche. La bouche n'est que la plume du cœur. On prie avec le cœur et le cœur du monde se trouve à Jérusalem et le cœur du Jérusalem se trouve la maison de Hachem. de Hachem. Jérusalem